faire du black c'est bien connu dans le bâtiment qui n'a pas fait du black est ce qu'il est possible de réussir d'ailleurs dans le bâtiment sans faire le black est ce que les charges sont vraiment trop évées et qu'elle nous oblige à faire du black quels sont les avantages et les inconvénients du travail au noir qu'est ce qu'on risque si on se fait prendre passer ce que nous allons découvrir dans cette vidéo de la main forte mais tout d'abord jingle tiens une fois n'est pas coutume j'ai envie de démarrer cette vidéo par une question est ce que vous connaissez l'origine du mot travail au noir si oui ben mettez le en commentaire je vous donne la réponse dans tous les cas à la fin de cette vidéo qui n'a pas fait du black dans le bâtiment je vais vous faire une petite confidence vous le dire à personne j'en ai fait alors vous allez me dire mais pourquoi tu as fait ça bah en fait je vous expliquez mon expérience personnelle en fait quand j'étais auto-entrepreneur et que j'ai atteint le plafond de chiffre d'affaires de 34 mille euros je crois à l'époque c'était il ya dix ans et ben quand je suis arrivé à ce plafond j'avais un peu peur de passer en société ou en entreprise individuelle parce que je savais qu'à ce moment là les charges elles allaient devenir fixe donc que je travaille ou que je ne travaille pas les charges elles tombaient plutôt que de me lancer j'avais plusieurs solutions soit j'arrêtais de travailler pour arrêter mon chiffre d'affaires soit je ne déclarai pas le chiffre d'affaires que j'avais produit chez les clients ou soit je proposais à mes clients de faire des chantiers qui ne soient pas déclarés bon franchement aucune de ces trois idées n'est une idée de génie mais le système français il est un peu mal foutu quand même le fait qu'après quand on est dans une entreprise individuelle les charges elles deviennent forfaitaires c'est vraiment très mal fait parce que ce qui fait peur en fait dans le fond quand on est artisan bah c'est de pas avoir de travail ou de ne pas pouvoir travailler par exemple pour un problème de santé et on sait que les charges elles vont continuer à tomber et c'est la raison pour laquelle bah on peut pas critiquer les gens qui décident de faire du travail noir parce que c'est une étape et un cap qu'il est quand même difficile à franchir moi je les franchis vous l'avez franchi peut-être si vous regardez cette vidéo bah c'est pas si simple il faut du courage et donc parfois il faut un peu de temps d'ailleurs je le vois avec parfois avec certains sous traitants avec lesquels nous travaillons alors ils font pas du blague c'est pas ça que je veux dire mais ce que je veux dire par là c'est que quand ils arrivent et que leur chiffre d'affaires est fait en décembre ils arrêtent de travailler tout simplement parce que parce que voilà ils peuvent ils peuvent produire d'accord sinon ils vont dépasser les plafonds alors le travail au noir n'est pas une situation évidemment enfin n'est pas une solution dans cette situation si vous avez atteint votre plafond chiffre d'affaires il faut vous dire que c'est c'est plutôt une bonne chose et que ça risque que c'est un phénomène qui risque de se reproduire l'année d'après puisque vous allez être en croissance donc à partir du moment où vous dépassez le plafond il ya toutes les chances que comme ça tous les ans vous déplacer les plafonds donc n'hésitez pas à passer en entreprise individuelle ou en société dans cette vidéo globalement je vais faire le tour des situations dans lesquelles vous allez vous retrouver tenté de faire du blague et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas une bonne idée tout simplement je vais bien évidemment pas vous expliquer les avantages du travail au noir puisque tous les artisans qui travaillent au noir bas en connaissent déjà les avantages en revanche si vous en connaissez vraiment tous les inconvénients il n'est pas si évident que ça que vous feriez autant de blagues pour ceux qui en font beaucoup alors on va voir maintenant le cas de celui qui fait du blague à la demande du client par exemple vous proposez un devis au client il trouve que votre devis est trop élevé et vous demande d'en faire une partie au blague ou même d'ailleurs la totalité au blague rassurez vous on m'a également proposé ce genre de choses rassurez vous j'ai aussi accepté ok je vais vous expliquer pourquoi c'est pas une bonne idée et c'est même une erreur d'accepter en fait les clients qui vous propose ce genre de choses vont plutôt tirer votre entreprise vers le bas plutôt que de la tirer vers le haut je m'explique si vous faites un chantier au noir vous allez enlever de la tva ok mais vous allez sans doute aussi devoir baisser votre prix bah oui parce que si vous faites des travaux de rénovation la tva n'est que de 10% et souvent c'est pas suffisant comme rabais pour le client alors si vous baissez votre prix vous allez évidemment baisser votre marge et est ce que vous êtes sûr que si vous baissez votre marge vous allez vraiment gagner autant que ce que vous avez réellement besoin aujourd'hui vous devez être capable d'avoir une politique de tarification qui correspond à vos besoins c'est fondamental et malheureusement si cette politique de tarification est trop élevée pour certains de vos clients bah il vaut mieux qu'ils ne deviennent pas des clients en effet parce que vous allez trouver des clients qui ont parfaitement les moyens de payer et qui sont prêts à faire l'effort de payer parce qu'ils savent que vous êtes une entreprise ou un artisan sérieux c'est dans cette direction qu'il faut clairement que vous alliez si vous commencez à baisser vos prix à le déclarer qu'une partie ou que certains chantiers le bouche à oreille va fonctionner il va vous amener que ce type de chantier ce n'est absolument pas pérenne et vous allez vous mettre en danger en revanche si vous appliquez une tarification plus élevée vous allez travailler chez des clients qui vont vous amener le même type de clients en déclarant tous vos chantiers vous aurez donc parfaitement les moyens d'être mieux assuré vous aurez plus d'argent à la banque puisque en fait vous aurez moins d'espèces bah oui moins d'espèces ça fait plus d'argent la banque donc vous serez mieux vu de votre banquier qui pourra plus facilement vous aider à investir vous aurez également la possibilité d'investir dans un camion neuf de l'outillage de qualité qui vous permettra de faire de meilleurs travaux c'est clair meilleur et l'outillage meilleur sont les réalisations tout ceci est définitivement un cercle vertueux il faut clairement vous poser la question qu'est ce que c'est qui compte pour vous uniquement ce que vous gagnez à la fin du mois ou est ce que vous désirez également investir dans un outil c'est à dire une entreprise qui va être quelque chose de sérieux avec de la trésorerie et qui va vous permettre d'avancer dans la vie en sécurité même si vous êtes à votre propre compte si vous faites trop de blagues vous n'arriverez jamais à développer une entreprise sérieuse et de qualité et sachez une chose dans tous les cas dans votre vie d'artisan quel que soit le prix que vous pratiquez vous tomberez toujours sur les gens qui trouveront vos devis trop cher n'essayez pas de vendre à tout le monde choisissez votre clientèle c'est à vous et également d'éduquer vos clients est ce que ça vaut vraiment le coup de faire un chantier au noir et de se priver d'une assurance décennale d'ailleurs les mentalités ont énormément changé à ce niveau là moi aujourd'hui personnellement dans mon entreprise je peux vous annoncer quoi on voit des dizaines et des dizaines de clients tous les mois et selon personne ne me demande de faire les choses au noir et ils ont bien raison ce serait absurde que d'essayer d'économiser quelques euros sur une toiture pour ceux qui ne connaissent pas je suis couvreur et donc d'essayer de deux ce serait absurde de faire sa toiture au black et de passer à côté d'une assurance décennale pour quelque chose d'aussi important que le toit de la maison alors parfois j'entends des gens me dire ouais mais les charges elles sont vraiment trop élevées je suis obligé de faire du black alors ça c'est comme les gens qui veulent pas travailler plus parce que sinon ils vont payer plus d'impôts là je suis désolé mais je comprends pas que ce soit les impôts ou le montant des charges ils sont proportionnels à votre chiffre d'affaires plus vous allez faire du chiffre d'affaires plus vous allez payer de charges c'est vrai mais si vous vendez correctement vos gens vos chantiers ce que je souhaite vous allez également dégager plus de marge et gagner plus d'argent donc si ce n'est pas ce qui se produit c'est que vous avez clairement un problème de gestion et je vous invite à vous rapprocher de votre expert comptable ou de vous faire accompagner pour la gestion ou le pilotage de votre entreprise je connais aujourd'hui beaucoup d'artisans qui ont des réussites exceptionnelles certains ont plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de salariés et je peux vous garantir une chose tous les gens tous les artisans que j'ai rencontré qui ont vraiment du succès dans le bâtiment ne font pas de black ils ne font jamais de black si vous avez de l'ambition et que vous voulez clairement développer votre business oubliez de suite cette stratégie elle va vous faire perdre du temps et de l'argent alors oui bien sûr que vous allez récupérer quelques billets qui sera assez facile et assez fun de dépenser mais là vous construisez pas votre avenir là vous êtes dans le plaisir immédiat respecte ça mais ça peut pas être un choix en tout cas c'est pas le mien et ce n'est pas ce que je conseille alors évidemment il va être intéressant de parler également des risques qu'on en prend quand on travaille au noir et oui parce que moi je vois des gens qui ont peur de se monter en société et qui préfèrent travail au noir parce qu'ils trouvent ça moins risqué parce que vraisemblablement ils ne connaissent pas les risques du travail au noir alors tout d'abord avant de démarrer comment est ce qu'on se fait prendre oui c'est intéressant ça comme question la plupart du temps les amis je vais désolé de vous l'annoncer mais c'est de la dénonciation et oui vous pouvez vous pouvez faire des jaloux et des envieux donc vous risquez d'être dénoncé et si vous êtes dénoncé qu'est ce qui va vous arriver et bien les inspecteurs de l'urssaf vont vous demander de régler les cotisations sociales mais évidemment ils vont majorer tout ça de 25 à 40% on sait qu'elles sont déjà pas gratos les cotises ça pique vous risquez également jusqu'à trois ans d'emprisonnement mais là il faut avouer que c'est une sanction qui n'est jamais jamais donné personne fait de la prison pour le black faut se rassurer de ce côté là en revanche il faut savoir que le montant moyen du redressement suite à un contrôle se situe aux alentours de 170 mille euros et que vous pouvez prendre une fermeture administrative de votre activité de trois mois je n'ai pas parlé dans cette vidéo du fait d'embaucher quelqu'un sans le déclarer lorsque vous êtes artisan c'est à dire que si vous faites travailler un salarié au noir ça sera tout simplement l'objet d'une nouvelle vidéo parce que sinon ça va elle va être un petit peu longue cette vidéo voilà je réponds à la question que je vous posais en début de cette vidéo d'où vient l'origine du mot travail au noir et bien ça va tout simplement ça vient pardon tout simplement du moyen âge à une époque où il était interdit de travailler la nuit voilà j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas n'hésitez pas à la partager et à liker et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo